Bonjour à tous, bienvenue à vous les tchikibriki dans cette partie 24 de la mission armurier du mécano. Cette nouvelle mission va vous demander de modifier un SR25 avec les spécificités suivantes. Il faudra mettre un chargeur de 10 avec une poignée ergo. Pour la crosse on va laisser le tube de carabine de base et mettre la PRS Gen 3, qu'elle soit grise ou noire ça passe. Il ne faut pas qu'elle soit tan, la tan est un peu moins bien. Vous n'avez ensuite rien à changer si ce n'est mettre une thermique dessus qui est la flir. On va voir juste après comment avoir cette thermique si vous avez bien sûr utilisé les vôtres ou vendu celles que vous avez eu en quête. Vous allez mettre le garde-main MK3 avec dessus le MPR45, le 45 degrés pour pouvoir mettre par dessus le FFWB avec le FF3, le petit viseur FF3 ici, le Burris. Et puis on va pouvoir mettre le M-Lock RL qui permet de gagner un d'ergonomie, le Counter Lover avec la déballe. Voilà cette petite lampe infrarouge, elle fait un petit peu tout celle-là d'ailleurs, la déballe. Au bout on va garder tout simplement normalement quand vous achetez directement votre SR25, vous avez le CAC qui est au bout, le CAC QDC. On va mettre le PRS QDC, le silencieux méta recul dessus. Au niveau de la poignée il faudra mettre le M-Lock 4,1 pouces avec une SE5. Tout simplement, voilà le reste on ne change pas, le canon de ça il n'y a rien qui change d'autre que ceci. Je vais vous montrer ici toutes les pièces avec la liste comme d'habitude. On enlève les marchands comme ça vous avez tout d'affiché ici. Vous allez voir qu'il y a plein de choses qu'on peut enlever sur le prix parce que ça c'est déjà sur l'arme, ça c'est déjà sur l'arme, ça c'est déjà sur l'arme. Il y a plein de choses qui sont au final déjà sur l'arme. Donc ça va vous coûter un petit peu cher quand même parce que Jäger vous vend à 600 000 cette thermique. A voir après les trades, on verra les trades s'ils sont un peu plus rentables. Dans tous les cas les trades vous pouvez les avoir de différentes manières cette flire. Tout d'abord chez Meccano, très souvent en rupture comme ici actuellement. C'est le trade contre 2 GMT, 3 Command Board et puis 2 Iridium. Vous avez aussi chez Jäger deux façons de l'avoir. La première c'est ce Saïga qui est aussi très souvent en rupture parce qu'il a quand même pas mal de trucs méta. Notamment la poignée inclinée, notamment la 2U, notamment la thermique, le drum si vous jouez, le Saïga. Et puis bien sûr la crosse qui est sympa avec le petit pad. Il est souvent en rupture mais la façon de l'avoir aussi c'est le trade ici de la flire tout simplement avec les 10 sucres et les Aquamari. Si vous faites comme moi, c'est à dire que vous utilisez les sucres jusqu'à 1 et les Aquamari jusqu'à 1 aussi, vous pouvez avoir en gros une thermique gratuite. Voilà, pour le reste de toute façon on en a parlé juste après, c'est aussi chez Jäger de niveau max que vous pourrez acheter à environ 700 000, cette flire. Une fois tout modé, l'arme va ressembler à ceci. On va aller directement la rendre à Mécano pour cette partie 24 de la mission armurier. Allez mon cher Mécano, la voici, la voilà. Dans 21h je vais vous proposer du coup la partie 25. Si cette vidéo là vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à passer sur le stream et à lâcher un petit pouce en l'air sur cette vidéo, ça ferait extrêmement plaisir. On se retrouve sur une prochaine vidéo, ne vous prenez pas la tête même si vous prenez des têtes. Allez à plus, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501